On a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, et c'est vrai qu'il y a des questions très 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 techniques. Est-ce que l'ampli Fender ou Marshall, est-ce que ça a une importance sur le son ? Évidemment, en fait ça change beaucoup, c'est-à-dire que les amplis Fender sont très bons, après il y a d'autres variantes. Alors Jimi Hendrix jouait sur des Marshalls, les Shadows jouaient sur des Vox, comme les Beatles aussi. Et en fait ça change beaucoup, j'ai enregistré un titre des Beatles il n'y a pas longtemps, et avec l'ampli Fender je n'avais pas le son que je voulais, j'ai dû ressortir mon vieux Vox pour avoir ce son-là, pareil pour Native Shadows, donc voilà, ça donne une particularité, une personnalité à la guitare qui est différente. Jimi Hendrix qui était gaucher, il joue à Woodstock en 1969 sur une strata pour droitier. Je crois qu'il finit par brûler la guitare, etc. Oui, il a fait ça de temps en temps, il joue avec les dents, il a fait beaucoup de choses, et à la fin il se mettait à genoux, il mettait le feu à la guitare, c'est terrible. C'était incroyable, il y a un auditeur qui dit on parle trop de Jimi et pas assez de Papa Chubby. Oui, excellent Papa Chubby, absolument. Alors je crois que ce qui, comme on a dit, il y a une petite baisse de qualité au milieu des années. Après que CBS ait repris Fender, ils ont beaucoup augmenté la quantité de production, après les ventes ont chuté, quand ils ont remis la guitare à un niveau de production élevé pour rattraper cette perte, c'est vrai que la qualité, au niveau de l'assemblage surtout, a un petit peu souffert, ils ont plus standardisé les micros, etc. Et beaucoup de gens sont critiques envers ces guitares, mais malgré tout il y a beaucoup d'excellents musiciens qui les utilisent aussi, donc c'est quand même une question de goût. Alors je pense que c'est Jimi Hendrix qui joue ça devant Woodstock, après le film est sorti, qui relance un peu cette histoire de jouer sur les vintages, et je crois que Clapton aussi contribue beaucoup à la ressuscitation. Ressuscitation, est-ce que c'est un mot ? Je ne suis pas sûr. Bon, vous voyez ce que je voulais dire. Il contribue à ressusciter, on va dire, on va faire ça. Ah, merci. Cette guitare ! Oui, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Hendrix est arrivé, il a tiré des sons de sa guitare qui étaient complètement nouveaux et inconnus, c'est en ça qu'il était révolutionnaire, et les gens n'imaginaient pas qu'on pouvait faire ça avec une guitare, et donc ça a donné à la Strat, à côté d'un seul coup, un renouveau très très bienvenu. Et juste après ça, Eric Clapton a lâché ses Gibson pour jouer sur des vieilles Fender des années 50, et ça, ça fait exploser l'idée que les vieilles Stratocaster étaient les meilleures par rapport à celles des années 70 qui étaient l'époque du moment. Et donc ces deux faits conjugués ont remis la Strat sur le devant de la scène pour la maintenir depuis à son meilleur niveau. Alors on va faire l'histoire longue, un peu courte, on va dire que la boîte Fender a été vendue dans les années 80... Reprise par des employés, en fait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont aperçus que les vieilles guitares avaient plus d'attrait pour les fans des Stratocaster. Donc ils ont décidé de refabriquer des modèles qui reprenaient les spécificités des guitares des années 50 et 60, avec quelques petites variantes dues à des problèmes techniques. Mais enfin, globalement, on s'en rapprochait assez. Et c'est vrai que c'est devenu... Le standard est devenu le modèle d'origine, en fait. Et c'est assez rigolo de voir que 55 ans après ses débuts, la variante qui est la plus appréciée est celle d'origine. Et ça fait 55 ans que l'espèce de bout de bois inventé comme ça par un type qui ne jouait pas de guitare reste la référence. Alors, on les fabrique où aujourd'hui les Fender ? Il y a plusieurs usines maintenant. Ils ont dû délocaliser. Mondialisation oblige. Alors, évidemment, il y a des guitares fabriquées aux Etats-Unis. Il y en a qui sont fabriquées au Mexique. Il y en a qui sont fabriquées au Japon. Il y en a qui sont fabriquées en Corée également. Et ils sont égales ? Je veux dire, est-ce qu'il y a... Disons qu'il y a des variantes. Ce qu'on peut dire, c'est que les matériaux sont d'origine américaine, sauf peut-être pour les guitares coréennes, qui sont volontairement moins chères pour permettre à des gens qui ont moins de budget d'accéder à un instrument d'un grand luthier comme Fender. Mais les guitares mexicaines ou japonaises, par exemple, ont les mêmes pièces. Et les japonaises sont excellents dans la lutherie. Ils font très, très bonnes guitares. Donc, en fait, les guitares japonaises ont eu, à une époque, meilleure réputation que les américaines parce que les pièces étaient américaines, mais elles étaient extrêmement bien assemblées là-bas au Japon. Je crois que le Squire, qui est l'un des premiers guitares électriques de ma fille que j'ai acheté, c'est fabriqué au Japon. Absolument. Squire est une marque, on va dire, qui appartient à Fender et qui propose les mêmes modèles un tout petit peu moins chers pour des raisons techniques diverses. Mais c'est sélection de guitares aussi. Moi, j'en ai une, c'est très bien. Oui. Alors, aussi, ce qui est fabuleux avec Fender, c'est qu'il y a des custom shops, c'est-à-dire où on peut vraiment fabriquer les guitares de ses rêves. On peut demander un petit peu ce qu'on veut. Le custom shop propose des modèles qui sont spécifiques avec des choses particulières. Et on peut également commander sur mesure, on va dire, un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, comme vous avez dit, la fabrication est beaucoup plus pointue. Donc, l'achat, c'est quand même une somme, on va dire. C'est quand même cher. On trouve les stratos à vendre pour un million de dollars pour les collectionneurs. Le mec de Microsoft qui a fait y revenir sur un siège première classe. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a un type en Angleterre qui a épousé sa Stratocaster. Oui, bon, je lui ai dit, c'est ça. Je pense que même Axel Bauer m'a dit un jour qu'il a couché aussi avec sa guitare. Donc, c'est un truc un peu commun. Peut-être les gens qui nous écrivent, ils ont fait la même chose. Moi, j'ai dormi avec la guitare devant mon lit en m'endormant en la regardant. D'accord. En tout cas, on peut parler encore et encore de la Fender en général et puis de la Stratocaster. Merci beaucoup, Jean-Pierre Danel, d'être venu aujourd'hui jouer et en parler. Je vous rappelle que votre livre, La légende de la Fender Stratocaster sur le 26 juin chez Corsel Publishing. Merci encore, Jean-Pierre Danel et Nono, du coup, Trost, de nous avoir parlé de la Fender Stratocaster. Merci aussi à Fender France. On l'entend dit Purple. Il faut parler de Rory Gallagher. Il y a plein de guitare. Il y en a beaucoup allumées, bien sûr. Alors, les actualités sont bien sûr la sortie de ce livre, La légende de la Fender Stratocaster, le 26 juin chez Corsel Publishing. Vous sortiez un album Guitar Connection 3, le 7 juillet, Jean-Pierre. Donc, on va sortir dessus. Et puis, album de Trost, bien sûr, on a entendu un exclu tout à l'heure. Ça sort en septembre.